Et bien à tous les amis, ce cours il est tellement important, vous savez qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'utilité d'être dans la joie. Ça sert à quoi ? La première chose, la plus importante, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu, c'est d'être un bon juif, c'est de faire teshuva. Mais ce qu'ils ne savent pas les amis, c'est que ne pas être bésimcha dans la joie quand on est un bon juif, ça ne s'appelle pas être un bon juif. On dirait à Abinatan, la source de toutes les mitzvot de la Torah, c'est la simcha, c'est marqué dans le passuk. Les lois d'Akadosh Baruch Hu, elles sont droites, elles sont magnifiques, elles réjouissent le cœur. Si on n'a pas le cœur réjoui quand on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, les amis, dans notre vie, dans toutes les situations, matérielles, spirituelles, en haut, en bas, ça veut dire qu'on est loin des commandements d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on est loin d'Akadosh Baruch Hu lui-même, les amis. Avant d'entrer dans les détails, ce cours est dédié à Bessia Tadishmaya pour un magnifique Zivugagun, un magnifique mariage, pour Tzipora Batrana, qu'Akadosh Baruch Hu lui a encore le plus grand, le meilleur Khatan, celui qui va la rendre la plus heureuse du monde, Amen Keni Ratson. Les amis, c'est parti. Quand on a du mal à intégrer ce principe-là, que la simcha c'est le plus important, et c'est ça qui nous amène à Akadosh Baruch Hu, on va expliquer les conséquences de celui qui n'est pas dans la joie, à travers notre paracha. C'est marqué dans le passouk, puisque tu n'as pas servi à l'éternel ton Dieu, dans une joie intense, alors, toutes les malédictions qui sont marquées dans la paracha Kitavo, qui est la paracha, je vous rappelle, de la Ramma, les gens ne veulent pas le Bata Knesset parce qu'ils ne veulent pas entendre la malédiction, tout ça, tout ce qui est négatif, vient d'un manque de joie, nous dit la Torah. Ok, bon, moi je ne trouve pas l'utilité, alors écoute l'utilité, écoute la conséquence de celui qui n'est pas dans la joie, à part la plus grande malédiction, le fait de ne jamais sentir sa vie, le fait de ne jamais profiter de ce que tu as. Marqué dans la suite, Tu vas commencer à servir ton ennemi, premièrement, qui c'est qui l'a envoyé cet ennemi ? Hachem, c'est Hachem qui l'a envoyé cet ennemi. Troisièmement, Pourquoi tu vas servir cet ennemi-là ? Parce que tu es en manque, tu es dans la faim, tu es dans la soif. Cet ennemi-là, nous dit le Pasouk, il va t'accrocher le cou avec des chaînes de fer. Les amis, j'ai envie de vous faire un petit redouche. C'est qui cet ennemi qui a marqué ici ? Cet ennemi, c'est le Yétserara. Le Yétserara, c'est le plus grand ennemi de l'homme. Et le Pasouk nous dit, tu n'es pas dans la joie, alors tu vas servir ton ennemi. Tu ne me sers plus à moi, Akadosh Baruch, il dit. Tu me sers ton ennemi qui s'appelle le Yétserara. Qui c'est qui l'a envoyé dans ce monde ? C'est qui l'a envoyé d'Hachem dans ce monde pour éprouver le âme Israël, les amis. C'est le Yétserara. C'est moi qui l'ai envoyé, il dit Akadosh Baruch. Tu n'es pas proche de moi parce que tu n'es pas content de tout ce que tu as. Même de toi, de tout ce que tu fais. Alors tu es en train de servir quelqu'un d'autre que moi. Alors que tu crois que tu es en train de faire ma volonté, ainsi de suite. Tu es en train de servir les forces du mal. Deuxièmement, pourquoi il vient cette sereara ? Est-ce que vous savez pourquoi le mal n'est dans un juif, dans le cœur d'un juif, les amis ? C'est extraordinaire de voir ce qui est marqué dans le Pasouk. C'est parce que tu es dans la faim, dans la soif. Tu as un manque intérieur. Quand tu as un manque intérieur, automatiquement, tout juif qui est en bonne santé, a envie de combler ses manques, les amis. Et on est prêt à tout faire pour combler nos manques. On est prêt à se rincer les yeux, penser à des choses qui sont très très sales, faire des choses qu'on va tous regretter après. Ou bien taper une grande crise, une grande colère. Je ne suis pas bien, j'ai besoin de m'exprimer. Ou bien faire des choses qu'on va très vite regretter. D'où vient l'hier de sereara, les amis ? Il vient de ce qu'on appelle la famine, le manque. C'est marqué dans les Sipouré Massiot, dans les comptes d'Abi Nachman de Breslev, qu'une fois, il y a eu des voleurs qui sont rentrés dans la ville. Ils ont volé tout le Hame Israël. On dirait Abbi Nachman de Breslev, comment sont nés ces voleurs-là ? Ces voleurs sont nés parce qu'il y avait une famine. Et ils ont crié devant tout le monde ces voleurs sur la place publique. Tout celui qui a faim, qu'il vienne me voir. Je lui ai donné un métier. Alors les amis, est-ce que tu veux travailler pour l'hier de sereara ? Il va te donner un métier. C'est que si tu as faim, si tu as un manque. Pourquoi on est un manque, les amis ? Parce qu'on n'est pas comblé dans notre vie. Qu'est-ce qui va combler un juif ? C'est la joie. La joie sans condition. Si jamais tu te mets dans une joie intense, peu importe ce qui t'arrive dans ta vie. Est-ce que vous connaissez le Rav Arouche ? Un tzadik esodolam. Il est à Barchemo. Combien d'épreuves il a eu ? Combien de problèmes de santé il a ? Mais on le voit tous aujourd'hui. Avec son grand sourire. Avec sa emouna. Il n'a pas bougé d'un poil. Ça, c'est un vrai tzadik. Alors on pourrait dire qu'il prône la joie, la emouna, parce que tout va bien chez lui. Tout ne va pas bien chez lui. Il a plein de problèmes. Mais lui, il a cassé les codes de ce monde. Il a cassé tous les codes qui s'appellent les conditions pour être joyeux. Je suis comblé, je suis dans la joie. Je ne suis pas comblé, je ne suis pas dans la joie. Ce qui comble, les amis, c'est parce que j'ai, c'est la joie elle-même. Sans condition. Celle-là va combler tes manques. Donc, celle-là va t'empêcher de servir ton ennemi qui s'appelle le Yitzha. Parce que tu n'as plus faim maintenant. Hachem, je suis rassasié de ta volonté, de ton comportement avec moi. Je suis tout le temps avec toi, papa. Quoiqu'il. Les amis, ça, ça annule les malédictions. Ma vie commence à devenir belle. Je suis au-dessus des codes de ce monde. Je ne dépends de personne. Alors, premièrement, ça annule la malédiction. Deuxièmement, est-ce que vous savez que le Baal Shem Tov, vous connaissez le Baal Shem Tov, qui faisait des miracles, qui servait à Kadosh Beuchou avec des intentions kabbalistiques, qui voyait tout ce qui se passait dans le monde supérieur, les amis. Il y a une histoire avec lui, qui vient relever ce principe, comme quoi la joie c'est le principal et que c'est elle qui amène à être proche de Dieu, à adoucir toute notre vie et surtout à sentir la lumière de la Torah, la lumière des mitzvot. Alors, un jour, le Baal Shem Tov, c'était juste après Kippour. Il avait passé un Kippour magnifique, avec des prières, avec du feu, avec tous ses élèves. Et ils avaient un minak, une habitude, que juste après Kippour, tout le monde se met à danser, par joie. Oh, HaShem, on s'est tués aujourd'hui. On a fait ta volonté, HaShem. On a prié comme des lions. On a sorti ta lumière. Maintenant, on fait la Simra. Donc, tous les élèves du Baal Shem Tov se sont mis à danser à la fin de Kippour. Mais le Baal Shem Tov, il ne s'est pas mis à danser, les amis. Il a vu qu'il y avait un très grand mauvais décret dans le ciel si jamais ils n'arrivaient pas à faire ce qu'on appelle Birka Télévana à la sortie de Kippour. Et le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de nuages dans le ciel qui cachaient la lune. Donc, le Baal Shem Tov Rabotai, il s'est enfermé. Il a commencé à avoir des intentions kabbalistiques pour pouvoir adoucir ce décret-là, pour qu'on puisse faire Birka Télévana, la bénédiction sur la lune, pour pouvoir annuler ce décret. Les amis, il n'y a rien à faire. Plus il prie, plus les nuages deviennent épais. Et là, d'un coup, tous ces élèves arrivent en train de danser. Ils rentrent dans son bureau, et parce qu'on n'a pas la zone d'Igdusha, ils ont pris leur rave avec eux pour commencer à danser avec lui. Le Baal Shem Tov s'est mis à danser. Il a tout lâché. D'un coup, on entend un cri dans l'assemblée. Un de ses élèves dit, on arrête tout. La lune s'est dévoilée. Le Baal Shem Tov a dit, les amis, ce que j'ai fait, avec tous mes efforts, avec toutes les intentions kabbalistiques que j'ai eues, avec toute ma sainteté, je n'ai pas réussi à atteindre votre niveau. Vous vous êtes dans la joie. Vous m'avez fait danser. La joie est plus grande que tout ce qu'on peut imaginer. C'est elle qui adoucit tous les décrets, les amis. C'est elle qui a eu toutes les malédictions sur le peuple d'Israël. Alors, les amis, comment on arrive à la joie ? Tout le monde me pose la question, je n'arrive pas, c'est compliqué, j'ai un tempérament qui est un tempérament de Rama. J'ai été éduqué comme ça. Je suis né comme ça. Mon Rav, il n'est pas souriant, je n'arrive pas. Je ne comprends pas l'utilité. Les amis, premièrement, on a dit, au nom du Rav Arush, il n'y a pas de condition pour être dans la joie. Si tu cherches une condition pour être dans la joie, tu ne seras jamais joyeux. Au contraire, la Simcha, ça casse tous les codes de ce monde. C'est réfléchir pas comme ce monde. Tu es au-dessus de tout, rien ne peut t'influencer. Je vous raconte une histoire personnelle, les amis. J'ai eu une période dans ma vie qui était tellement compliquée. Si jamais j'écoutais, je faisais attention à ce qui se passait dans ma vie, je n'aurais pas pu vivre peut-être. Trop compliqué, trop d'épreuves. Je me suis dit que j'avais une seule solution. Être dans la joie coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Les amis, tout s'est adouci. Parce que je me suis mis dans les bras d'Akadosh, la Emouna, la croyance en lui, que c'est lui qui est là. Amène la joie. La Emouna adoucit les dynimes, adoucit la rigueur. La joie adoucit la rigueur. Deuxièmement, les amis nous diront, Abinatan, comment il va y avoir une joie intense ? Tout simplement, interprète toutes tes épreuves avec la Emouna. Hachem, il est là, il se cache derrière cette chose-là. Je ne suis pas seul au monde. C'est lui qui l'a envoyé cette épreuve. Et Hachem, lui, il m'aime. Lui, il me dit qu'il ne m'aime pas parce que j'ai fait ça, ça, ça. Parce que je suis comme ça. Parce que je ne suis pas comme lui, il veut. C'est complètement faux. Hachem, il t'aime parce que tu es son enfant. Si Hachem tombe à cette épreuve et que lui, il t'aime et qu'il veut ton bien et qu'il se cache derrière cette épreuve-là, et que tu l'interprètes avec sourire, avec Simra, il ne va se passer que du bien, Bézat Hachem. Gamzul et Tova. Ça adoucit toutes tes rigueurs. Toutes les œuvres du Bézat Hachem nous enseignent que celui qui cherche le bien dans l'épreuve qui lui arrive, l'épreuve s'annule automatiquement. Les amis, Shabbat Shalom. J'espère que ce cours a été clair pour vous. Partagez le maximum, Bézat Hachem. Et n'oubliez pas de l'aiké pour qu'on puisse toucher d'autres Juifs. Amen. Shabbat Shalom. Sous-titrage ST' 501